Bonjour, je m'appelle Sylvie Guinard. Pour les anciens, c'était Sylvie Doyen. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être mariée, d'avoir deux enfants et d'être chef d'entreprise d'une très belle entreprise qui s'appelle Timonier. Mon parcours à Sainte-Marie s'est fait pendant le lycée, donc seconde, première terminale. J'ai terminé avec, à l'époque, une terminale C pour pouvoir préparer mon école d'ingénieur. Et puis, ça a été un parcours pendant lequel j'ai continué à beaucoup chanter aussi, puisque je chantais déjà avant d'arriver et j'ai continué à chanter avec l'ensemble des élèves qui avaient la même passion que moi. Donc, nous avons eu la chance d'écluser quelques églises autour de nous. Alors, la personnalité qui m'a le plus marquée dans cette école, c'était le père Perrault. Nous l'avions quand j'étais en terminale en tant que professeur de mathématiques. Et c'était à la fois quelqu'un qui était très exigeant, tant sur la partie court que sur la partie personnalité. Et j'avoue avoir beaucoup apprécié ces moments que nous avons passés ensemble. Alors, les lieux qui m'ont le plus marquée, il y en a eu plusieurs, mais en particulier le lieu emblématique de la bibliothèque, réfectoire qui est en dessous. Et puis, les petites salles dans lesquelles on s'installait pour jouer au tarot et à la belote parce qu'on a beaucoup joué aux cartes pendant nos études. Alors, je pense que le meilleur souvenir que j'ai eu en venant dans cette école, c'est finalement avoir la chance de vivre la première année de mixité quand je suis arrivée en classe de seconde. Parce que pour nous, en tant que filles, on n'était pas nombreuses du tout. C'était un vrai bonheur en fait. Bon alors, une anecdote à raconter. Peut-être le dernier jour de classe de terminale quand, à l'époque, le proviseur, qui s'appelait Monsieur Bertucca, nous a gentiment rendu l'intégralité des jeux de cartes qu'il nous avait confisqué pendant l'année. Et nous sommes partis avec, je pense à peu près pour tout le monde, deux, trois jeux de tarot et trois, quatre jeux de belote. Voilà. Donc, ça a vraiment été une année pendant laquelle on a beaucoup joué. Alors, mon passage à l'école Sainte-Marie de Lyon m'a permis d'apporter, en termes de personnalité, un complément de rigueur qui m'a beaucoup servi derrière pendant mes études d'ingénieur. Mais je dirais même au-delà du côté rigueur, surtout le développement de la personnalité. Parce que finalement, on apprend à grandir en tant que personne et à rechercher finalement quels sont les atouts que l'on peut avoir, à rechercher, quelles sont les choses qui nous font vibrer. Voilà. Et ce sont des choses que j'ai développées par la suite pendant mes études et puis le début de ma carrière professionnelle. Si j'ai un conseil à donner aux anciens, ça serait vraiment d'oser, d'aller essayer de parcourir leur rêve, d'aller essayer de voir grand, d'aller oser faire. Parce que de toute façon, même si on n'arrive pas forcément là où on veut, de toute façon, on aura appris tout plein de choses. Donc les amis, n'hésitez pas à oser.